Salut à tous, on se retrouve pour la deuxième partie du toutot mignon fruité et aujourd'hui on va apprendre à faire les fruits. On va commencer par les bananes. Vous roulez un colombin de jaune, vous pouvez utiliser un jaune un peu plus foncé que celui du mignon. Ensuite vous allez venir couper des petits bouts, parce qu'il faut un bout plat parce que la banane vient se poser sur la tête du mignon. Et vous venez affiner le bout pour faire comme la queue de la banane, moi j'en ai coupé 5 ou 6. Vous pouvez aussi utiliser un doting tool pour affiner le bout pour avoir quelque chose d'encore plus fin. Avec un pastel sec vert, vous venez colorer les arêtes avec la base de la queue. Vous faites l'extrémité de la queue avec de la fimo noire et marron que vous mélangez pour faire le bout qui est foncé sur les bananes. On va faire les framboises avec la fimo couleur cerise. Oui, ça n'a aucune logique, je sais. Donc vous venez faire un colombin très fin et vous venez couper plein de petits bouts que vous venez ensuite rouler dans vos doigts pour faire des petites boules comme les grains de la framboise. Et ensuite, il faut juste les assembler ensemble pour faire en fait des petites framboises. On va maintenant s'attaquer aux cerises. Donc vous prenez de la fimo cerise, cette fois-ci c'est logique, avec un petit peu de bordeaux pour avoir une couleur plus foncée. Vous mélangez et de nouveau, vous faites un petit colombin et vous faites un petit peu plus gros que vous venez rouler pour faire la forme des cerises. Vous venez mélanger du pastel sec noir et du pastel sec rouge pour faire une espèce de bordeaux pour pouvoir leur donner un côté un peu plus mûr. Pour le raisin noir, on va mélanger du violet, du bordeaux et un petit peu de noir pour avoir une couleur un petit peu comme ça, violet foncé. Donc encore une fois, c'est très répétitif. Vous faites des petites boules et vous venez les assembler, donc pas comme la framboise mais comme une forme de raisin. Donc vous faites une forme de graphe, vous les mettez tous un petit peu en pyramide. Donc là, ils sont là comme fruits à cette étape-là. Pour faire le raisin vert, c'est exactement pareil. Vous mélangez de la fimo jaune avec de la fimo verte et encore une fois, vous faites des petites boules que vous venez assembler ensemble. Pour faire la pomme, vous venez ajouter un petit peu de jaune à la fimo verte que vous aviez tout à l'heure. Vous faites des petites boules, vous faites un trou en haut de la pomme et ensuite, vous allez venir faire la queue avec un petit colombin fin vert foncé ou marron ou noir que vous venez couper et vous venez mettre dans le trou de la pomme. Mettez un peu de pastel d'un vert différent pour donner un effet plus réaliste. Pour faire les abricots, vous venez mélanger de la fimo orange avec de la fimo jaune puis vous venez faire des petites boules. Avec votre lame de scalpel, vous venez faire la strille qu'il y a sur les abricots et vous venez ensuite avec un doting tool faire le trou. Ajoutez un petit peu de pastel sec orange foncé et rouge pour leur donner un côté plus mûr. Pour les oranges, vous venez rajouter encore un petit peu de jaune à votre orange précédent et vous venez faire des petites boules que vous allez venir ensuite texturer avec une brosse, donc brosse à dents, etc. Vous mettez un petit coup de pastel orange, vous venez passer un petit peu de vert foncé au sommet de l'orange pour faire comme la queue. C'est le moment d'attaquer les papayas. Vous faites des ovales et vous venez rajouter du pastel sec orange et rouge sur la moitié pour faire une couleur de papaye. Tout est belle comme la papaya. Pour les pêches, vous venez mélanger la fimo cognac, rouge et cerise pour avoir une espèce de rouge qui tire un petit peu vers l'oranger comme ça. Donc encore une fois, vous faites des boules et vous faites une strille au milieu comme les abricots mais en pleuron et vous faites un trou. Pour l'ananas, vous prenez la fimo Sarah et vous venez ensuite faire des strilles dans les diagonales pour faire comme un ananas et n'oubliez pas d'en faire sur les côtés. Avec un cure-dent, vous venez faire un petit trou au milieu de chaque losange, un petit peu de pastel sec marron. Pour les feuilles, vous venez faire de la fimo vert foncé, vous l'aplatissez, vous affinez le bout, vous coupez plusieurs feuilles et ensuite vous venez les placer sur le sommet de l'ananas avec un dotting tool. Donc donnez-leur une forme pas toute droite pour que ça fasse plus naturel. Voilà, tous nos fruits sont terminés, on va pouvoir les placer sur le mignon. Ensuite, vous allez venir coller avec de la fimo liquide une petite base ou une espèce de chapeau moche pour venir coller les fruits parce que le reste du mignon est cuit. Donc ça va servir pour coller les fruits. Donc collez les plus gros en premier et ensuite vous venez mettre tous les petits fruits dans les espaces qui restera pour combler. Comme si vraiment ça avait été mis comme ça un petit peu au hasard. Donc regardez l'image qu'il y a en barre d'infos. Je vais venir donner un petit peu de texture à l'orange avec un outil pointu. Donc c'est le moment de la cuisson. Après cuisson, vous venez colorer en marron foncé en fait les strips de l'ananas pour un côté un petit peu plus réaliste. Et vous pouvez aussi redonner un petit coup sur les queues de les bananes. N'oublie pas de vernir pour protéger surtout les pastels et faire ressortir les couleurs. Voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me montrer si vous le refaites. Évidemment à vous abonner à ma chaîne et mes réseaux sociaux. Donc vous pouvez aussi aller faire un tour sur ma boutique en ligne. Donc voilà, je vous retrouve le mercredi prochain pour une vidéo Yes We Craft. Et je vous dis à bientôt.